C'est une première sur le fait noir. Trois ateliers d'agro-transformation ont été inaugurés ce matin à Matéia. Un événement qui marque une étape clé dans le développement de la filière agricole au service de l'autosuffisance alimentaire, comme nous l'expliquent Léa Gondon et Raraou Mahara. Dans cet atelier de 150 mètres carrés flambant neuf, Niki voit les choses en grand. Depuis deux ans, il oeuvre avec son équipe pour rendre les produits locaux accessibles aux cantines scolaires. Avec ce nouveau local, le gérant de la société ambitionne de rajouter deux établissements sur sa liste courant 2025. C'est donner de la vie, donner de l'argent à nos agriculteurs, faire vivre des familles, faire consommer les produits à nos enfants, circuits courts, des produits de meilleure qualité. Donc voilà, c'est que bénéfique. Avec son activité, Niki permet aujourd'hui à près de 4500 élèves des communes de Teva-i-Outa, Tegrapu-Est et Bora Bora de manger local à la cantine. Pour le gouvernement, lui allouer le local raisonnait comme une évidence. Ça rentre tout à fait dans le cadre du programme de la transition alimentaire, où la volonté du gouvernement est de faire en sorte qu'au niveau de nos cantines scolaires, le plus possible de produits importés soient substitués par des produits locaux. Biobase et Fénois Smart sont les deux autres sociétés lauréates du programme. L'inauguration de ces trois ateliers d'un coût total de 148 millions de francs s'inscrit dans un projet plus vaste. Le gouvernement va livrer neuf ateliers d'agrotransformation. On a un qui a été déjà attribué sur l'île de Wahine. Il y en a trois qui vont être attribués sur l'île de l'Éthère, la commune de Tapu-Tapu-Athère. Et enfin deux sur l'île de Tahar. Coût total des opérations, 684 millions de francs. Le programme comprend une deuxième phase qui démarra dès l'année prochaine, avec la construction de nouveaux ateliers à Toubou-Ai, Rurutu et au Raromataï.